... Juste quelques mots. Moi je suis Bora Ilmas, je suis membre du conseil national du PCF depuis le dernier congrès, je suis secrétaire fédéral de Meurthe-et-Moselle. Voilà, juste pour me présenter, même si ce n'est pas très important ici. Donc cette question des partis et des mouvements et des formes d'organisation, elle nous est apparue, alors elle n'est pas nouvelle, mais elle nous est apparue de façon très criante au moment de la séquence électorale de 2017 puisque parmi les forces politiques qui ont émergé et à très grande vitesse à l'occasion de cette séquence électorale, on trouve deux formations politiques qui récusent aujourd'hui le terme de partis politiques dans leur conception de l'organisation et de l'action et qui se revendiquent précisément d'être des mouvements et non des partis. Je fais bien sûr référence à la France Insoumise et à la République En Marche qui apparaissent aujourd'hui comme les deux formations politiques en dynamique, alors avec deux dynamiques très différentes puisque l'une sort victorieuse, l'autre, même si elle est réelle et tout à fait relative pour ce qui est de la France Insoumise, mais une dynamique tout de même et un sentiment qui est apparu dans la population et dans le corps électoral de rejet de toutes les formes anciennes de structuration et d'organisation politique auxquelles les partis traditionnels font référence. Donc voilà pourquoi la commission en charge de l'organisation de l'université d'été a souhaité inscrire parmi nos ateliers une session sur une approche historique de cette question des partis et des mouvements. Donc c'est là que je commence la lecture de notre camarade historien qui n'a pas pu faire le déplacement. Donc la crise de certains partis traditionnels en France ou dans d'autres pays européens, le surgissement de nouveaux mouvements ou formes d'organisation très peu structurées type Nuit Debout, c'est vrai que j'aurais pu l'évoquer aussi dans la présentation, ou du moins se démarquant apparemment de celle des partis avec En Marche et la France Insoumise, ont relancé le débat qui n'est pas nouveau sur les formes d'organisation politique. Celui-ci est incontournable car il ne peut pas exister d'activité politique sur un large espace sans un minimum d'organisation. Les formes de l'association politique ou de l'organisation politique dans l'histoire contemporaine depuis la Révolution Française de 1789 sont certes nombreuses et variées, mais elles se limitent malgré tout à quelques types connus, sociétés secrètes et conspiration, partis de divers types, ligues, mouvements, la frontière étant d'ailleurs floue entre ces deux dernières catégories. Il y a des notes de bas de page dont je vais vous faire l'économie dans la lecture. Ces appellations, même si elles sont issues du langage courant et sont revendiquées parfois par telle ou telle organisation politique, ont été adoptées ensuite par des historiens ou des politistes pour classer les diverses organisations politiques. Donc les réflexions qui suivent ne concernent que les pays qui ont adopté un régime qualifié habituellement de démocratique, ce mot étant pris au sens de la démocratie libérale qui caractérise un grand nombre d'États du monde. Sont donc exclus les monarchies autoritaires, les régimes communistes qui reposent sur d'autres principes de représentation ou les dictatures caractéristiques de certains pays africains ou asiatiques. Mais dans la grande majorité des cas, surtout actuellement, les noms des organisations politiques existantes ne font pas référence au mode d'organisation ou n'y font référence que de façon vague et il peut exister un écart important entre la façon dont une organisation se dénomme et ce qu'elle est réellement. Actuellement en France, des noms comme La République En Marche, Les Républicains, Europe Écologie Les Verts ou La France Insoumise ne désignent pas une forme caractéristique d'organisation. A l'inverse, même quand un de ces noms, Mouvement par exemple, est revendiqué par une organisation, ce nom ne signifie pas que la forme d'organisation est bien celle qui correspond au nom. Par exemple, le mouvement républicain populaire dans les années 1950 était en réalité un parti politique et de même le modem aujourd'hui, donc Mouvement Démocrate, est un parti politique à proprement parler. De même, la Ligue communiste était bien plus un parti qu'une ligue dans les années 1970 au moins. Un même mot peut donc recouvrir des réalités très différentes. En réalité, c'est à partir de critères objectifs extérieurs, extérieurs à ceux qui les choisissent, que l'on peut qualifier les organisations politiques de partis, de mouvements ou autres. Alors, face à cette question de l'organisation politique, on peut envisager d'un point de vue théorique les avantages et les inconvénients présumés de telle forme d'organisation. On peut aussi faire un bilan des expériences historiques. Dans tous les cas, il est important d'examiner le rapport d'une forme d'organisation donnée à la société dans laquelle elle agit, tant la société politique que la société dans son ensemble. « Les réflexions ci-dessous s'efforceront d'aborder l'histoire des forces politiques principalement en France, mais sans renoncer à quelques comparaisons avec l'étranger depuis la fin du XIXe siècle, non pas en s'intéressant à la nature des forces politiques elles-mêmes, mais seulement à leur forme d'organisation. » Alors, d'abord un premier point sur le plan chronologique qui va de la fin du XIXe siècle à la libération, avec l'émergence et la diversification de la forme parti. Un rapide parcours historique montre que si la forme parti s'est largement imposée à la fin du XIXe siècle, et jusqu'à une période récente comme la forme d'organisation dominante en politique, elle n'a jamais été la seule, notamment en France, et que d'autres formes ont pu exister parallèlement. La forme parti s'est imposée en rapport étroit avec la généralisation progressive en Europe à partir des années 1870 d'un suffrage universel ou largement étendu qui obligeait les forces politiques à encadrer de plus près les grandes masses électorales. Sous des formes variables, la forme parti dont la structure correspondait en gros aux circonscriptions administratives, avec des organisations de base à la commune ou au canton, puis au niveau du département, les fédérations, tenant périodiquement des assises nationales, les congrès, qui jouaient le rôle d'assemblée nationale du parti. Donc c'est cette structuration qui est devenue la caractéristique commune de la plupart des forces politiques dans les différents pays européens, avec des nuances inévitables venant de l'origine sociale des membres de ces partis. Cette forme de structuration impliquait de la part des individus une adhésion plus ou moins directe. En Angleterre, par exemple, chez les travaillistes, elle pouvait passer par le canal d'un syndicat, mais matérialisée toujours de toute façon par une cotisation ou par des dons, ce qui matérialise donc l'appartenance au parti. Les dirigeants nationaux étaient élus, non pas directement, mais par des délégués de la base à l'occasion d'un congrès. Ces partis définissaient, notamment à l'occasion des élections, un programme que les candidats à la base étaient supposés accepter, mais interprétés parfois de façon plus ou moins large. Plus que les autres formations politiques encore fortement marquées par l'esprit de notabilité, les partis socialistes tendirent à donner à la forme parti une structure solide à caractère démocratique, ce qui n'empêchait pas les luttes de tendance en leur sein. Dans la France de la fin du 19e siècle et des premières décennies du 20e siècle, la forme parti était bien la forme dominante, quelle que fut d'ailleurs l'appellation parti le plus souvent à gauche de l'échiquier politique, avec le parti socialiste, le parti communiste bien sûr, le parti radical, ou alors autour d'autres appellations, la fédération républicaine, l'action libérale populaire à droite et au centre, qui a plus souvent choisi de s'appeler autrement que parti, même s'il s'agissait bien de parti. Et en même temps, l'éventail des partis, sans correspondre rigoureusement aux divisions de classe de la société, n'en reflétait pas moins, d'une certaine façon, la société existante, les partis de gauche socialistes et communistes étant mieux implantés dans la classe ouvrière, la petite paysannerie et les intellectuels salariés, le parti radical recrutant davantage dans la paysannerie propriétaire, les classes moyennes inférieures et les partis de droite ayant un plus large appui du côté des milieux les plus aisés et recherchant moins un appui de masse que celui des notables locaux. D'autres critères recoupant les précédents jouaient aussi un rôle important comme l'attitude vis-à-vis de la religion avec la question évidemment de la laïcité qui émerge, comme vous le savez, au début du 20ème siècle. Enfin, qui émerge, je ne sais pas, mais qui devient en tout cas un point de clivage important entre les formations politiques. Donc à côté des partis, il a existé en revanche d'autres formes d'organisation. Les ligues dont la caractéristique au départ surtout était d'avoir un objectif nettement plus délimité que les partis. sont apparues ainsi, dès le premier tiers du 19ème siècle en Angleterre, la ligue pour l'abolition des lois sur les blés, et en France plus tard, la ligue de l'enseignement en 1866, puis à la fin du 19ème siècle, la ligue des droits de l'homme en 1898. A droite, d'autres ligues sont apparues, également souvent dans les milieux nationalistes, la ligue de la patrie française, la ligue des patriotes en France, la ligue pan-germaniste en Allemagne, pour donner un autre exemple. En Angleterre, le chartisme au début des années 1840 est un vaste mouvement populaire assez proche d'une ligue et regroupé autour d'une pétition nationale pour l'extension du suffrage. La pétition a été souvent une forme privilégiée adoptée par les ligues, qui en général ne présentaient pas de candidats aux élections politiques. Après la Première Guerre mondiale, les formes d'organisation des partis et mouvements politiques se sont encore diversifiées, ce qui a élargi le spectre de l'organisation politique. Issu de la mouvance socialiste, les partis communistes, surtout après la bolchevisation, donnèrent à la forme parti un contenu encore plus systématique, en recherchant plus spécifiquement une clientèle ouvrière, en enracinant plus étroitement le parti à la base avec les cellules de quartier ou les cellules d'entreprise, au lieu des anciennes sections de localité ou d'arrondissement, en s'efforçant de discipliner davantage le parti grâce au centralisme démocratique. Ils en renforcèrent aussi le caractère internationaliste, non absent cependant dans les anciens partis socialistes, en considérant le parti comme un bataillon d'une armée mondiale des forces communistes, ce que les partis communistes s'appelaient le plus souvent section française ou autre de l'international communiste. Et c'était la même chose du côté des socialistes avec la SFIO notamment en France. La négation de la démocratie tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du parti, la militarisation et l'usage de la violence, la manipulation des consciences par la propagande, les minorités contestataires même issues du parti pouvant être éliminées par la force comme l'ont été les SA en Allemagne par exemple. Dans d'autres pays, en Espagne, en Hongrie ou en Portugal, le parti ou l'organisation d'extrême droite, la phalanche par exemple en Espagne, tout en s'inspirant du modèle fasciste, a joué un moindre rôle dans la conquête du pouvoir et est resté plus subordonné à celui-ci. Dans les pays restés démocratiques, si les ligues d'inspiration républicaine, ligues des droits de l'homme, ligues de l'enseignement par exemple, restaient fidèles aux idées démocratiques, les ligues de droite comme les croix de feu ou la ligue des patriotes sympathisant sinon avec le nazisme allemand, du moins avec son homologue italien, ont épousé certaines de ces méthodes, notamment en accordant plus d'importance à un leader charismatique, le colonel de la Roque pour les croix de feu par exemple, en recourant à la militarisation et à la violence sans parvenir toutefois à renverser les institutions démocratiques. On en arrive à une seconde période historique après la seconde guerre mondiale, donc de 1945 au début des années 80, c'est la consolidation et les débuts de contestation de la forme partisane. Un fait remarquable, c'est que la victoire sur la coalition nazie et la libération de l'Europe a coïncidé avec un être nouveau et une consolidation des partis démocratiques comme forme de représentation des diverses tendances politiques. La défaite du camp fasciste a naturellement ruiné momentanément les organisations d'extrême droite qui ont dû se cantonner à des noyaux d'irréductibles. L'adoption de la représentation proportionnelle dans plusieurs pays d'Europe, Italie, France, Allemagne, Belgique, a d'ailleurs renforcé la tendance à l'organisation en partis en donnant une représentation politique à des forces minoritaires. Cette prépondérance des partis n'a cependant pas été exclusive et d'autres formes d'organisation ont malgré tout réapparu. La première en France, c'est le mouvement de Poujade. Au départ, en 1951, mouvement de défense des commerçants et artisans qui se jugeaient persécutés par l'administration fiscale. Ce mouvement au départ corporatif et qu'on aurait pu qualifier de ligue et vu son objectif délimité comme c'était défini un peu plus tôt, s'est rapidement transformé en un parti politique classé à droite qui a obtenu des résultats appréciables aux élections générales de 1956. Si je ne m'en trompe pas, c'est à l'occasion de cette élection-là, d'ailleurs, que Jean-Marie Le Pen devient député. Sa structure était autoritaire. Le chef charismatique, un papetier de Saint-Serré dirigeait le mouvement. Ses méthodes recouraient occasionnellement à la violence ou du moins à la résistance aux autorités légales. Et le mouvement poujadiste ne survécu pas, cependant, à la transformation politique qui affecta la France en 1958 et ses fidèles rallièrent pour la plupart le camp gaulliste au moment de la création de la Vème République. L'autre formation fut le rassemblement du peuple français du général de Gaulle en 1947. Ce dernier affirmait vouloir dépasser le système des partis au profit d'un contact direct avec le peuple. On voit ici que ce qui est mis en avant à ce moment-là dans les années 40-50 est tout à fait éclairant pour la situation actuelle. Et c'est de ça que témoignait la dénomination de mouvement qu'on opposait aux termes de partis. L'objectif était de mettre fin par des moyens pardon, l'objectif était de mettre fin par des moyens qui n'étaient pas nettement définis au régime de la 4ème République dont le général de Gaulle condamnait le texte constitutionnel. Bien qu'il eut un objectif assez précis, le RPF s'éloignait de la formule « ligue » pour se rapprocher de celle de mouvement. Son organisation autoritaire n'était pas celle d'un parti démocratique. Sa propagande était fondée sur le contact direct avec le peuple via une campagne de meeting du général de Gaulle avec l'appui d'un service d'ordre musclé. Cependant, n'ayant pu ébranler vraiment le régime de l'extérieur, le mouvement du général de Gaulle, tout en gardant sa structure autoritaire verticale, fut contraint pour se renforcer de recourir aux épreuves électorales que ce soit lors des municipales de 1947 ou des élections législatives de 1951. Le RPF s'aligna donc sur les partis, mais la pratique parlementaire le rendit sensible aux divisions internes, ce qui amena le général de Gaulle à mettre fin au mouvement en 1953. Globalement, la 4ème République avait donc vu l'affirmation et le triomphe de la forme partisane, même si, comme on l'a vu, certains avaient tenté de dépasser celle-ci. Il en était de même dans les autres pays européens, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, en Belgique ou en Hollande. Le tournant de 1958 ne modifia que partiellement les forces politiques au plan de l'organisation en France. On vit cependant, à l'occasion de la crise algérienne, reparaître momentanément une organisation secrète, l'OAS, organisation terroriste hostile à la politique de paix en Algérie, et qui multiplia les attentats. Une percée sans avenir, si on assista du fait du succès du gaullisme à des reclassements dans les autres partis, ceux-ci demeurèrent la forme politique dominante. L'UNR, parti créé pour le soutien au général de Gaulle, prolongea le RPF, en en conservant une structure autoritaire, la nouveauté étant que si le parti se réclamait du soutien au nouveau chef de l'État, celui-ci, en revanche, se déclarait indépendant de tout parti, et même, ouvrez les guillemets pour reprendre sa formule, au-dessus des partis. Le recours au plébiscite qu'il adopta à plusieurs reprises tendait d'ailleurs à diminuer le rôle des partis au profit d'un contact direct du président avec le peuple. On notera cependant que la Constitution de 1958 reconnaissait l'existence des partis et groupements politiques en limitant leur rôle officiel à concourir à l'expression du suffrage. C'est l'article 4 de la Constitution de la Ve République. En affirmant que les partis devaient respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, elles excluaient les organisations subversives. C'est à la fin des années 60 et au début des années 70 qu'on assiste à un tournant plus décisif. Beaucoup de facteurs divers convergèrent alors pour modifier la situation sociale et idéologique de la France. D'une part, le rajeunissement de la population française consécutif au baby-boom des années d'après-guerre. La fin progressive des Trente Glorieuses d'autre part est bientôt le début d'une crise de longue durée. La désindustrialisation et la tertiarisation croissante de l'économie. L'essor des grands moyens d'information, notamment de la télévision, qui modifiait le rapport des Français à la propagande politique. Enfin, sur le plan politique, la mise en place de l'élection présidentielle au suffrage universel. Le recours en France à un fonctionnement des institutions plus conforme à la Constitution après la démission du général de Gaulle en 1969. La crise latente du monde socialiste qui pesa sur les partis communistes de l'Europe de l'Ouest. Au plan des formes d'organisation, toutes ces nouveautés ont entraîné des effets évidemment. D'abord, l'essor de la télévision, et tant l'essor de la télévision que l'élection présidentielle au suffrage universel tendait à modifier les pratiques politiques dans un sens plutôt défavorable aux partis, en promouvant un rapport plus direct, sans intermédiaire entre les leaders et les citoyens. Donc là encore, c'est assez éclairant sur la séquence électorale que l'on vient de traverser. Et en même temps, et notamment à l'occasion du grand mouvement social de 1968, tout un courant qu'on peut qualifier de gauchiste, développa des idées très hostiles aux grandes organisations politiques et syndicales existantes, le PCF, la CGT en particulier, accusés de bureaucratisme. En se référant à une bureaucratisation réelle du socialisme existant à l'est de l'Europe, on dénonça, ici notamment en France, les appareils et les apparatchiks au profit d'un spontanéisme issu de la base. Ces deux tendances que nous venons de mentionner convergeaient vers une contestation des formes d'organisations les plus structurées. Ces idées propagées, en particulier dans la jeunesse, hurtent une incontestable influence. Si en même temps, et assez contradictoirement, de petites organisations gauchistes adoptèrent une structure quasiment militaire et conspirationniste, comme c'était le cas, par exemple, de la gauche prolétarienne, qui parfois dériva ultérieurement vers la violence révolutionnaire, cela se révéla rapidement une voie sans avenir. En revanche, le retour à des formes plus régulières de la vie politique après le départ du général de Gaulle, la tenue de grandes consultations électorales avec les présidentielles et législatives de 67, 68, 73, 78, la décentralisation après 81, amenant la création d'élections régionales, l'apparition d'élections européennes, les premières en 1979, deux nouveautés qui accroissaient sensiblement le nombre de grandes consultations électorales, incitées au contraire à une organisation plus poussée des forces politiques que matérialisèrent, outre la permanence d'un parti communiste puissant, le nouveau parti socialiste à partir de 1970, l'UDR en 1968, puis le RPR, tandis que les partis qui avaient cédé aux idées gauchisantes comme le PSU sombraient assez rapidement. Cette phrase était extrêmement longue, j'espère que vous avez suivi, je me suis un peu perdu, il y avait beaucoup de parenthèses. Dans le domaine des partis existants, il restait cependant une grande opposition entre ceux qui respectaient de la base au sommet les principes démocratiques et ceux qui restaient fidèles à une organisation verticale privilégiant le pouvoir du chef comme les partis gaullistes et encore bien plus le Front National de Jean-Marie Le Pen qui commence à s'affirmer comme une force politique au début des années 80, même s'il est créé plutôt au début des années 70 par le regroupement de diverses petites formations d'extrême droite. On notera que ces formations récusaient le terme de parti au profit des termes union, rassemblement, front, ce qui ne les empêchait pas d'être objectivement des partis. Globalement, cependant, les nouvelles tendances qui s'étaient esquissées à partir de 1968 n'avaient encore eu que des effets limités vers 1980. Troisième période historique de 1980 au début des années 2000. Sur un plan général, cette époque est celle à la fois de la persistance d'un malaise économique et de la progression du chômage qui s'accompagne de tentatives périodiques de remise en cause des acquis sociaux, d'une offensive idéologique néolibérale sans précédent qui coïncide bientôt dans le temps avec la fin du bloc socialiste à l'Est et la décomposition de l'URSS. Ce sont donc les fondements idéologiques sur lesquels reposait la France d'après-guerre qui sont menacées. La fin du bloc socialiste a un impact direct sur de nombreux partis communistes qui disparaissent, se scindent ou perdent une partie de leur influence comme en Italie ou en France. Dans ce contexte, l'impulsion politique fondamentale donnée par la révolution d'octobre 1917 tend à s'effacer de plus en plus avec le renouvellement des générations et l'assimilation de plus en plus prégnante dans la propagande courante des ex-régimes communistes à la dictature ou au goulag. Dans ces partis, des courants prêchent pour une rénovation de l'organisation qui remettrait en cause une structure jugée trop centralisée. Concrètement, en France, cela aboutit par exemple au Parti communiste avec la fin des cellules, l'abandon du centralisme démocratique et l'existence de courants sinon officiellement reconnus, du moins tolérés, à rejoindre une forme d'organisation assez proche de celle du Parti socialiste français d'avant 1914. A droite, on doit noter aussi le ralliement progressif à une forme d'organisation moins autoritaire donnant un peu plus d'influence à la base sauf toutefois au Front National. Sur un autre plan, les effets progressifs de l'élection présidentielle au suffrage universel commencent à se faire sentir. Ils avantagent les grands partis susceptibles d'arriver en tête au premier tour de l'élection, c'est-à-dire la droite et le Parti socialiste. Testé par les sondages, le leader susceptible de s'imposer à la prochaine élection prend en leur sein une place de plus en plus importante et la coalition qui se constitue autour de lui tend à concurrencer le Parti. Néanmoins, la vie politique et même l'élection présidentielle restent dominées par l'intervention des partis puisque pratiquement tous les candidats à celle-ci sont présentés ou du moins soutenus par une formation politique seule susceptible de recueillir les parrainages nécessaires et de mener la campagne. Dans les pays européens, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne où le régime parlementaire domine, cette prépondérance des partis est encore plus marquée même si ces partis sont affectés par des phénomènes d'usure ou de corruption ou une évolution interne comme en Angleterre ou avec un leader comme Tony Blair. Le lien du Parti travailliste avec le monde réel du travail et notamment les formations syndicales se distend. On notera par exemple qu'en Italie, le bouleversement complet de la vie politique qui accompagne le mouvement main-propre entraîne la disparition des principaux partis, la démocratie chrétienne, le Parti socialiste et le Parti communiste principalement. Mais ceux-ci sont simplement remplacés par d'autres avec le Parti démocrate formé par une partie des communistes, Forza Italia du côté de la droite. On en arrive à une dernière période du début des années 2000 à nos jours avec une permanence partisane et le surgissement de formes d'organisations nouvelles. Cette période est marquée par de nouvelles évolutions dont il est nécessaire de mesurer à la fois l'importance et les limites. L'impact de l'actualité pouvant donner une importance exagérée à certaines nouveautés. La France à la fois s'inscrit dans des tendances plus générales et présente aussi des caractères originaux. On assiste alors à une percée décisive du capitalisme mondialisé et de son idéologie qui propage de façon dominante l'individualisme et la concurrence. Individualisme qui exaltent les exemples de réussite personnelle spectaculaire dans tous les domaines. Domaine économique, dans le domaine du spectacle, dans le domaine du sport. Cet individualisme répond aussi au désir d'une population mieux instruite, plus qualifiée, moins soumise à la tradition familiale ou locale, plus à même de gérer son propre destin. Mais en même temps, la société promeut dans tous les domaines des formes de massivité considérables mais ponctuelles, avec des grands spectacles populaires en tous genres, des audiences records de la télévision, des meetings imposants lors des campagnes présidentielles, des campagnes de solidarité à grande diffusion, etc. Entre ces deux pôles, les organisations intermédiaires assurant un encadrement continu de leurs adhérents peinent à se maintenir. Le nombre d'adhérents des partis et même celui des syndicats tend à décliner. Malgré la croissance de la population, le développement du numérique et des réseaux sociaux va un peu dans le même sens, encourageant la prise de position individuelle mais momentanée. Le soutien en un clic, par exemple, plus que l'adhésion durable à une organisation avec la cotisation qui l'accompagne, etc. Dans le domaine de la politique, on assiste à une méfiance accrue des citoyens vis-à-vis de leurs élus, due d'une part à des défaillances ou corruptions de ceux-ci largement exploitées, mais surtout au sentiment de l'impuissance de la politique face aux grands défis de leur, la mondialisation, le chômage notamment. Défiance qu'accroissent les renoncements ou l'incapacité des partis au pouvoir à tenir leurs promesses électorales. La politique apparaît trop souvent comme une affaire de clan, on lutte simplement pour les bénéfices du pouvoir. Seule l'élection présidentielle, par son côté fortement personnalisée, centralisée et spectaculaire, continue à bénéficier d'une large participation, tandis que les élections législatives, désormais subordonnées à la précédente par leur calendrier, voient l'abstention progresser fortement. Même si tous les partis ont progressivement investi le numérique, celui-ci demeure plus un entre-soi qu'un lieu largement ouvert de discussion. Le désir de changement persiste néanmoins et se manifeste notamment dans tous les ventailles de l'opinion. Les nouvelles conditions de la vie politique agissent d'une part sur les partis traditionnels et suscitent aussi la création d'organisations nouvelles. De nouveaux codes, de nouveaux modes d'action, de nouvelles formations apparaissent. Ces types de réactions ne sont pas propres à la France et même les exemples étrangers ont joué un certain rôle dans leur diffusion dans notre pays. Dans les partis traditionnels, la personnalisation du leader se renforce. Elle peut être liée à l'élection présidentielle comme en France. Le candidat présidentiel potentiel promu par les sondages pèse sur l'appareil du parti jusqu'à forcer ses choix. En France, la création de primaires à l'imitation des États-Unis en 2016 et 2017 pour donner une légitimité au choix du candidat a plutôt déstructuré que favorisé les partis. Mais même dans un régime parlementaire, cette personnalisation peut être très forte, que ce soit en Grande-Bretagne, en Italie, avec le phénomène Berlusconi fortement épaulé par des médias qui lui appartenaient, ou encore en Allemagne. A l'extrême droite, la percée que le Front National a opérée dans l'électorat a infléchi un peu ses formes d'organisation. En élargissant son audience, en participant à toutes les élections, le Front National, tout en affirmant sa spécificité par rapport à toutes les autres forces politiques et en conservant en son sein le culte du leader et une structure globalement autoritaire, tend à rejoindre les formes d'action et d'organisation traditionnelles des forces politiques de droite, de tradition gaulliste, en en connaissant les mêmes difficultés, avec des luttes de clans pour le pouvoir, au sein même du parti. On l'a vu avec la passation, une fois que Jean-Marie Le Pen a mis un terme à sa présidence du parti. En outre, de nouvelles formes d'action et d'organisation sont apparues. D'abord, celles du mouvement de rue du type Nuit Debout, en 2016, qui s'inspirent d'initiatives étrangères comme Occupy Wall Street et s'efforcent de mobiliser dans la rue de simples citoyens pour affirmer la nécessité d'une autre politique et réfléchir à d'autres formes d'organisation, tant sociales que politiques, en se démarquant totalement des partis, et y compris des partis de gauche. Ceux-ci, sans visée politique express d'ordre institutionnel, ces mouvements ne résistent pas à la durée car il est de fait impossible de poursuivre une mobilisation qui voudrait être quotidienne au-delà d'un certain temps et il reste donc des poussées de fièvre sans lendemain. D'autres mouvements ont pour caractéristiques communes de se démarquer des partis traditionnels jugés sclérosés ou corrompus et de proposer des formes de mobilisation souples opposées à l'organisation partisane traditionnelle, laissant une place à la spontanéité dans des cadres nouveaux. On peut citer en Italie le mouvement 5 étoiles de BP Grillo, Podemos en Espagne, la France insoumise en France et, malgré certaines différences notables, le mouvement de Macron en marche. Une seule caractéristique commune les réunit vraiment, c'est le rôle d'un leader charismatique ou tribunicien essentiel dont le succès de ces mouvements est parfois revendiqué en théorie. Ce qui fait évidemment référence aux théories sur le populisme de gauche d'Ernest Laclao et Chantal Mouffe qui seront, je crois, abordées dans d'autres ateliers au cours du week-end. Il est donc nécessaire de bien voir ce qui les rassemble et ce qui les distingue. On examinera de ce point de vue la conjoncture politique et l'origine des mouvements, la personnalité des leaders, les structures et les modes d'action de ces mouvements. Deux d'entre eux, Podemos et le mouvement 5 étoiles, sont nés dans le cadre d'un régime parlementaire déjà fortement affecté par la corruption et le discrétit des partis en place. Leurs leaders sont des hommes qui n'avaient pas avant de responsabilité politique, en particulier B.P. Griot, qui est un acteur comique, un humoriste, pour le mouvement 5 étoiles. Un acteur comique largement connu, cependant, du grand public. La situation est très différente en France, puisque la France insoumise est issue d'un parti, le parti de gauche, ou du moins de son leader dans la perspective des élections présidentielles de 2017, avec Jean-Luc Mélenchon, qui est un... Alors c'est écrit politicien, j'aime pas trop le terme, mais qui est un politicien professionnel de longue date, ancien ministre, ancien sénateur et député européen, passé par plusieurs formations, l'OCI, le parti socialiste, le parti de gauche, puis la France insoumise pour refaire l'historique, et qui avait déjà été candidat à l'élection présidentielle de 2012, comme représentant, à ce moment-là, du front de gauche, ce qui lui avait permis d'asseoir sa notoriété dans le paysage politique. Quant à Emmanuel Macron, c'est en participant au gouvernement en tant que ministre des Finances qu'il s'est fait connaître de l'opinion, après un parcours que chacun connaît dans d'autres sphères. Le succès de ces deux derniers mouvements en France repose sur l'utilisation à fond de la logique de l'élection présidentielle. Il coïncide aussi sur le plan temporel, avec une crise sans précédent des partis de gouvernement traditionnels. Le parti socialiste miné par la politique suivie par le président Hollande. La droite profondément divisée et affaiblie par le choix d'un candidat contesté, François Fillon. Il y a donc aussi un aspect conjoncturel. Sur le plan politique, deux des mouvements mentionnés, Podemos et la France insoumise, se situent à gauche, même s'ils se défendent d'employer le terme, et même s'ils se défendent explicitement de cette latéralisation, comme un certain nombre de ses porte-parole aiment à le dire. Le mouvement 5 étoiles en Italie, très ambigu, se situe dans la tradition d'une contestation anti-parlementaire et nationaliste, proche de la droite révolutionnaire. Quant à En Marche, il correspond pleinement à une orientation libérale en économie, admettant des évolutions dans le domaine des mœurs, mais autoritaire en politique, le président semblant vouloir domestiquer aussi bien le gouvernement que l'Assemblée. La pratique des mouvements repose sur l'appel au renouvellement du personnel politique grâce à un apport venant de ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire, au fond, la population à l'exception du personnel politique. La critique globale des partis traditionnels qui se seraient écartés de cette société peut aller jusqu'à la revendication du dégagisme, pour reprendre le terme revendiqué par Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Mais cette approche est elle-même différenciée. Dans la France insoumise domine l'idée d'un rapport direct des leaders du mouvement avec le peuple sans intermédiaire, peuple qui n'est pas vraiment défini car il n'est pas procédé à une analyse véritable de la société française. Et chez Emmanuel Macron, cette société civile demeure très largement bourgeoise, comme le montrent à la fois les soutiens du mouvement et les députés élus qui, quand on regarde un petit peu la sociologie du groupe En Marche à l'Assemblée nationale, est souvent composé de cadres de grandes entreprises ou des administrations publiques ou encore de professions libérales très qualifiées. Où est-ce que j'en étais ? Dans la France insoumise, les leaders et les députés demeurent pour l'instant, pour l'essentiel des hommes et des femmes déjà engagés auparavant dans une formation politique. Le parti de gauche principalement, mais parfois aussi le parti communiste. Quant aux appuis sociaux des mouvements, pour autant qu'on puisse les percevoir, ils sont très différents. Proche de la gauche avancée chez Jean-Luc Mélenchon et Podemos, des classes aisées, cadres, milieu d'affaires chez Emmanuel Macron, des couches populaires animées de ressentiment envers le pouvoir chez BP Grillo. L'adhésion de masse reste dans tous les cas limitée. Seul Emmanuel Macron a réussi à accéder au pouvoir, mais si le succès en siège de son mouvement a été très important, la base électorale de son parti reste étroite. Si ces mouvements affirment généralement contester la forme partisane, la forme d'organisation qu'il préconise est pour l'instant encore assez vague. Dans la France insoumise, l'adhérent est plutôt ce qu'on appellerait ailleurs un sympathisant. L'organisation récuse en tout cas les formes habituelles de représentation interne des partis en recourant à d'autres méthodes. Ça s'est vu notamment avec le tirage au sort d'une partie des participants à l'occasion de leur convention au printemps. La direction étant supposée légitime par son existence même ne saurait être contestée. C'est elle, la direction, qui fixe la charte que doivent approuver les candidats à la députation et qui, le cas échéant, tranche sur les candidatures. Chez Emmanuel Macron, l'organisation du mouvement s'est limitée jusqu'ici pour l'essentiel à la préparation des élections et reste à définir. Même si on a vu apparaître ces dernières semaines, mais peut-être que ce texte a été écrit avant, des statuts qui ont été mis en discussion dans les comités locaux. Dans d'autres mouvements étrangers, l'organisation s'est plus ou moins rapprochée de celle d'un parti, Podemos étant apparemment le plus avancé dans cette voie. Cette évolution n'a d'ailleurs pas été sans forte tension interne pour celles et ceux qui ont suivi le dernier congrès de cette formation. La forte personnalisation recèle aussi des fragilités pour plusieurs raisons. Le problème de la légitimité du leader se pose inévitablement avec le temps. L'unité de vue imposée par le charisme du leader risque de ne pas survivre éternellement, notamment si le mouvement essuie quelques échecs. Il semble difficile d'autre part de continuer à mobiliser les sympathisants de base si on ne leur accorde qu'une très faible place dans la gestion du mouvement. Il est probable que la structure très verticale de ces mouvements devra faire place à davantage de démocratie interne. On peut donc prédire que la forme mouvement, sauf en cas de dépérissement, s'inspirera progressivement de celle des partis, peut-être avec un petit peu plus de souplesse. Ou alors, c'est moi qui rajoute, des rigidités qui ne seront pas dites. Les mouvements remplaceront-ils les partis ? La domination des partis a duré jusqu'aux... Je pense qu'on en arrive aux conclusions et aux questions qui permettront d'ouvrir la discussion entre nous. Donc les mouvements remplaceront-ils les partis ? La domination des partis a duré jusqu'aux dernières années du XXe siècle. Et si elle est actuellement contestée et ébranlée, elle est loin d'être à bout de course. Encore aujourd'hui, si l'on jette un regard sur le monde, les partis politiques, même s'ils sont de formes diverses, occupent l'essentiel du terrain dans la vie politique, que ce soit en Italie, en Grande-Bretagne, avec les travaillistes et les conservateurs, en Espagne avec le PP et le PSOE, Parti Socialiste, Ouvrier Espagnol, en Allemagne avec la CDU, le SPD et Dylinke, en Russie avec Russie Unie, aux États-Unis avec le Parti Républicain et le Parti Démocrate. Il faut interroger les raisons qui expliquent cette permanence et cette force de la structure partisane. On peut avancer un certain nombre d'explications. Certaines sont historiques. Tout d'abord, l'héritage partisan pèse évidemment dans le sens de la continuité. Certains partis européens datent de presque un siècle, ou même beaucoup plus. Alors c'est écrit Parti Communiste, mais... Sociale Démocratie Allemande. D'autres, s'ils sont nés au lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale, comme la CDU allemande, avaient en réalité des antécédents très anciens datant des années 1870. Les facteurs de renouvellement des partis sont d'autant plus faibles que le régime politique ne change pas. Et à cet égard, des pays comme les États-Unis, l'Allemagne, depuis 1945, ou la Grande-Bretagne, sont caractérisés par une grande permanence de leurs partis. Mais on doit noter aussi que de nombreux partis nouveaux sont apparus, répondant à des nouvelles opportunités, soit parce qu'un problème nouveau, comme l'écologie, s'imposait à l'opinion, voire notamment le succès relatif des Verts en Allemagne, qui rentrent dans le jeu politique avec la CDU et l'USPD, et qui vient souvent d'ailleurs contribuer à faire ou à défaire des majorités, ou bien à l'occasion d'une crise politique, comme ça a été le cas en Italie dans les années 1990, en France en 1958, en Russie après la chute du communisme. De nouveaux partis sont nés également sur une base nationaliste, la Ligue du Nord en Italie, le parti nationaliste écossais. L'hostilité à la construction européenne et à ses conséquences a favorisé l'émergence de partis nationalistes d'extrême droite dans de nombreux pays européens. Dans le cadre de l'Union européenne, aux partis nationaux se sont ajoutés les partis politiques européens, regroupements de partis nationaux, qui sont sans doute promus à un certain avenir, même si leur existence est actuellement peu connue ou négligée de la plus grande partie de l'opinion dans un pays comme la France. La forme parti manifeste donc une vitalité incontestable. S'il est incontestable qu'en France actuellement le système traditionnel des partis est ébranlé, il serait donc prématuré de prononcer un jugement définitif sur la mort des partis pour deux principales raisons. La première est que la situation actuelle des forces politiques en France a un aspect extrêmement conjoncturel et que son avenir de ce fait est assez incertain. La seconde, c'est que comme on l'a dit, même si les organisations nouvelles peuvent avoir une structure différente de celle des anciennes, elles n'en sont pas moins des partis de facto, puisqu'elles sont amenées à s'insérer dans la vie politique traditionnelle d'un régime démocratique qui a ses propres exigences, très structurante dans la durée et reposent inévitablement sur la nécessité de la délégation de pouvoir. On conclura qu'il paraît prématuré d'enterrer les partis, ce qui n'interdit pas de chercher à perfectionner leur organisation pour qu'elles réalisent une symbiose efficace avec le mouvement populaire déterminant en dernière analyse. Et c'était la conclusion. Voilà. Applaudissements Je ne suis absolument pour rien. Merci.